Oui, je réalise énormément de lettres personnalisées de naissance et c'est vrai que c'est un petit souvenir pour les parents, mais cette fois-ci, malheureusement, c'est une lettre pour un enfant qui est né, mais malheureusement qui n'est plus parmi nous. Donc c'est vrai que ça fait quand même assez mal au cœur de réaliser cette création, mais en même temps, ça me fait vraiment extrêmement plaisir que la cliente m'ait contactée pour pouvoir le faire. Donc c'est vrai que ça me touche énormément quand je fais des créations comme ça, ça me touche vraiment énormément. C'est comme les doubles cœurs en général, les doubles cœurs, c'est pour pouvoir mettre sur une pierre tombale. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours super gay parce que je sais ce que c'est, j'ai perdu mon papa il y a à peine deux ans. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais voilà, là, ma cliente m'a demandé de lui réaliser cette lettre en souvenir à son petit bébé. Donc voilà, elle va le positionner directement sur son buffet avec une petite bougie et puis des petits effets personnels. Donc voilà, j'y ai inséré des petits anges tout blancs. J'y ai mis des paillettes d'or derrière les petits anges parce que le fond va également être blanc. Et pour que les anges puissent ressortir, je voulais vraiment mettre les petites paillettes d'or derrière les anges pour qu'ils ressortent le plus possible au niveau du fond. Donc j'y ai inséré une petite guirlande lumineuse également. Et après, je suis venue couler une couche de résine blanche. Donc c'est vrai que ces réalisations prennent énormément de temps parce qu'il y a plusieurs couches. Donc automatiquement, il y a plusieurs journées de séchage. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps. Mais moi, voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire plaisir à mes clients. Et c'est vrai que, voilà, je m'adapte vraiment à toutes les demandes. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Mais quand c'est réalisable, quand c'est possible, je le fais. Et ça me fait vraiment super plaisir. Donc voici le rendu de cette magnifique petite lettre pour ce petit bébé. Donc elle s'appelait Maé. Donc voilà, moi, je la trouve vraiment extrêmement belle. J'espère vraiment que ça va plaire à ma cliente.